C'est un moment de recueillement autour des amis de Guyane, donc c'est important, mais c'est aussi un moment de sensibilisation et que ces amis soient là aujourd'hui à la Cano pour rappeler les dangers de l'océan et commémorer sa mémoire, c'est important pour nous de s'y associer. Oui, je pense que les jeunes ont réuni pas mal d'amis sur cette marche blanche, donc on va les accompagner tranquillement, on restera à notre place en toute humilité et on se servira aussi de cette manifestation pour faire passer quelques messages. Je crois qu'il faut aussi renforcer nos moyens de communication et j'en parlerai à Morissette Bouesso et aussi à Alain Anziani, au département, de se servir de leur support de communication, qu'il soit papier ou numérique, pour que justement on sensibilise la population girondine au danger de la baignade et en particulier des baïnes sur le littoral. Alors après c'est vrai que les circonstances de cette semaine sont tout à fait exceptionnelles, on avait rarement vu ça sur le littoral, où des baïnes se sont formées avec des grosses vagues et des conditions météo qui étaient au-dessus des normes de saison, donc tous ces moyens, tous ces phénomènes ont fait qu'on a eu une semaine très très difficile à vivre et les décès qui ont eu lieu sur la côte girondine, on va essayer de travailler encore plus pour les limiter dans le futur. Guyane, c'était un jeune homme exceptionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure avec émotion. Guyane était aimée de tous ses professeurs puisque tous les professeurs sont là. Cette saloperie de baïnes, excusez-moi, elle aurait dû le ramener comme elle nous ramène toutes ces roses là. Alors après nous allons faire beaucoup de prévention. Le maire de Lacanau va se rapprocher du président de la métropole, Alain Anziani, qui est le maire de Mérignac, et nous allons faire beaucoup de prévention pour toute cette jeunesse qui veut faire bien. C'est une belle jeunesse que l'on a. Ils veulent faire bien et puis là, ils se sont laissés avoir par une baïne. Une baïne, il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup de communication partout, dans les bus quand ils viennent, à la plage. Il faut communiquer, leur montrer des dessins, leur montrer que les jeunes, ils peuvent se faire avoir par cette baïne qui les emporte au loin. Et s'ils ne sont pas au courant de la façon dont ça se passe, pour revenir, ils sont perdus, ils s'affolent et ils se noient. J'étais un des professeurs du lycée Fernand Daguin de Mérignac. Et j'ai eu le plaisir d'être le professeur principal de Guyane l'année où il est arrivé en France, de Côte d'Ivoire. Il est arrivé en cours d'année avec ses deux autres frères. Et donc j'avais le plaisir d'avoir et Guyane et son frère Dorian. Et cette année de seconde, alors qu'ils sont arrivés au milieu de l'année, ce n'était pas facile de s'acclimater. Dorian y arrivait avec sa souplesse habituelle, et Guyane, ça avait été un peu plus difficile. Et donc l'équipe avait rencontré de nombreuses fois leur maman. Et les échanges avec leur maman étaient toujours fructueux. Et à chaque fois, ça a permis à Guyane de se construire durant cette année de seconde. Et on l'a vu s'ouvrir. Et donc on était très heureux. Et ça fait partie de ces jeunes qui, l'année d'après, quand on les a pu en cours, continuent de nous dire bonjour, d'échanger quelques mots chaleureux avec nous. Et on plaisantait encore de ce qu'on avait vécu l'année d'avant pour ce parcours si particulier, d'arriver dans un pays nouveau, une scolarité nouvelle, et d'arriver si bien à s'adapter. Et comme je continuais de les voir de temps en temps dans le couloir entre deux cours, je savais par eux et par les autres professeurs que Guyane continuait son parcours de s'ouvrir au lycée. J'ai même appris récemment qu'il était dans une des instances du lycée. Et ils étaient vraiment charmants, adorables, toujours respectueux, toujours aimables, vraiment de très beaux jeunes gens, très gentils. Et puis qu'ils construisaient leur parcours scolaire. Ces deux frères continuent et c'est admirable. Et c'est une famille qu'on a beaucoup appréciée. Tout le monde a été marqué par leur passage, en fait. Voilà.